bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du digital c'est simple aujourd'hui nous allons voir comment protéger l'élément le plus important de votre réseau je parle bien sûr de votre centrale DCC mais avant de voir comment j'ai réalisé ça sur mon réseau on va descendre un étage en dessous dans mon petit réseau de test et je vais vous expliquer tout ça en détail je vous présente mon petit réseau de test qu'on va avoir l'occasion de voir à plusieurs reprises dans les vidéos le digital c'est simple donc une simple boucle et pour aujourd'hui on va se contenter de regarder comment on peut protéger la centrale sachant que la centrale l'alimentation ici la sortie de la centrale part sur le bleu et le rouge sur les deux fils DCC qui ensuite alimentent toutes les voies alors ne vous fiez pas trop à la au câblage ici on verra après à quoi ça sert retenez que toute façon mon réseau ici il est connecté le black in the back alors c'est pas black ici c'est bleu donc le filin le le rail intérieur est bleu le rail extérieur est rouge et ça surtout la circonférence donc vous notez aussi que sur mon réseau ici au niveau de je n'ai mis aucun équipement parce que si vous voulez flinguer une machine je vous conseille de faire le test que je vais faire en ayant une machine sur le rail vous allez voir vous allez être bon pour changer sans doute un décodeur donc je vous le déconseille de le faire avec du matériel roulant sur votre réseau alors de quel genre de test je vais vous je vais vous parler voilà j'ai ma centrale donc elle est en fonctionnement normal l'activité normale ma centrale enfin mon navigateur ma saut fonctionne par contre qu'est ce qui arrive si je fais je simule un court circuit avec mon tournevis voilà on voit vous avez vu le court circuit et puis la centrale s'est mis en stop elle s'est mis en arrêt d'ailleurs on voit le navigateur clignote alors ça ça arrive pas simplement quand comme moi comme un idiot vous faites un court jus avec le tournevis mais ça arrive parfois ici sur un aiguillage il suffit que la roue comme les aiguillages lgb sont pas polarisés ici il suffit que la roue elle fasse un petit peu contact entre les deux puis vous pouvez avoir un court jus donc c'est quelque chose qui arrive fréquemment et moi je voudrais s'affranchir de ce problème parce que chaque fois que la station ici se met en rade alors c'est facile à redémarrer il suffit d'appuyer et puis voilà la centrale est prête et mon circuit peut tourner de nouveau et quand on fonctionne avec train de contrôleur et que la centrale s'est mis en alerte la liaison a été perdue les trains de contrôleur et sait plus où sont les trains je peux vous et je vous promets qu'après c'est difficile de piloter les trains donc je veux m'affranchir de ce problème alors comment s'affranchir de ce problème mais c'est un module comme celui là donc c'est un ps xx que j'ai trouvé aux états unis je vous mettrai le lien en bas de la des commentaires de la de la vidéo qui va me permettre de protéger ma centrale alors le câblage il est assez simple le la partie gauche vous avez les deux alimentations ça c'est ce qui va venir de la centrale et la sortie ici c'est ce qui va aller sur la voie et cet élément va se mettre donc entre la centrale ici et ma voie là donc une fois câblé j'ai bien la sortie de ma centrale qui arrive sur l'entrée ici alors en fait avec cet appareil on peut commander deux fois deux sections en fait c'est pour ça qu'ici un repiquage donc ça on peut s'imaginer que c'est de nouveau mon signal dcc qui vient de la centrale et là j'ai deux zones une et deux alors celle là je l'ignore pour l'instant je n'utilise pas en fait j'aurais pu couper la carte en deux et la sortie de mon coupe circuit va sur mon fil bleu mon fil rouge donc ça va alimenter mes voies et qu'est ce qui se passe alors on va essayer de se mettre ici pour que vous voyez alors regardez bien les lumières vertes de la de la du coupe circuit si je re simule ici un courjus ben en fait la centrale elle n'a pas bougé et ici on voit que sur la carte ça clignote rouge ça veut dire qu'il ya un court circuit dès que je l'enlève tout redevient normal donc en fait ma centrale elle elle n'a rien vu mon navigateur il n'a rien vu et c'est le petit élément derrière qui m'a protégé des courts circuits que j'ai simulé avec mon tournevis ça c'est une première façon de protéger la centrale alors une deuxième protection pour la centrale c'est pas simplement de la protéger des courts circuits mais c'est d'être sûr qu'ici la consommation et le voltage ne dépasse pas la limite autorisée donc on voit ici que je me suis mise ma centrale à 7 ampères donc là je consomme zéro la centrale va bien mais si je fais tourner des trains forcément la consommation de courant va augmenter et moi je vais être sûr que ma centrale ne va pas ne va pas supporter plus d'intensité qu'il faut pour un court circuit ou pour une utilisation avec le réseau et sur la centrale c'est pas un souci parce qu'il ya un écran mais sur mes deux boosters il n'y a pas d'écran donc comment je fais pour mesurer en temps réel la tension pour être sûr que je ne dépasse pas la limite autorisée par la puissance de sortie alors vous allez me dire on peut utiliser un ohmmètre mais le problème c'est que le signal DCC il est pulsé il va pulser à peu près à 5000 hertz donc il va faire 5000 mouvements et le problème de votre ohmmètre enfin de votre volpètre ampère mètre ici c'est qu'il va bien pour le courant domestique à 50 hertz mais il n'est pas assez rapide pour le courant DCC donc en fait ça c'est bien pour voir s'il ya du courant mais ça vous permet pas de mesurer et donc pareil aux états unis toujours chez DCC spécialité vous trouvez des ampères mètres et voltmètres DCC qui eux vont mesurer correctement alors comment les monter bah en fait on va on va intégrer en série à la sortie du coupe circuit et avant la rentrée du réseau et ben les deux pôles de l'ampère mètres donc voilà le câblage réalisé la sortie de mon coupe circuit se connecte à l'entrée de l'ampère mètre voltmètre et la sortie va alimenter mon réseau ça permet de mesurer ici à la fois l'intensité et l'ampérage et donc là on vérifie on voit que j'ai la même chose que sur ma centrale massotte c'est normal j'ai 21,2 volts DCC et une consommation de 0,03 et en associant les deux j'ai la même protection c'est à dire que si je fais un coupe circuit je vois que la coupe circuit se met en défaut l'ampère mètres s'arrête donc j'ai plus de courant qui part dans le réseau par contre dès que je j'enlève le court circuit le le circuit breaker se laisse repasser le courant et j'ai effectivement mon courant qui circule librement dans le réseau et donc je peux faire tourner mes trains alors petit récapitulatif de la théorie donc j'ai deux éléments qui permettent de protéger ma très chère centrale DCC tout d'abord un système de court circuit donc imaginez la moitié ici qui va faire en sorte que si il y a un court circuit qui remonte du réseau le l'alimentation s'arrête et donc le course le cours juge ne remonte pas vers la centrale ici sur le DCC spécialité par défaut la sortie ici va délivrer 4 ampères donc c'est pour ça que si vous avez une comme moi une centrale massotte qui peut monter jusqu'à 12 bah en théorie on pourrait avoir un deux trois qui ferait chacun 12 ampères en théorie on pourrait même en mettre 4 parce qu'en fait c'est pas sûr que tous les secteurs soient au maximum de la consommation et puis derrière un deuxième manière de protéger c'est de vérifier que la consommation du réseau dépasse pas la limite autorisée donc là on voit que je suis à 0,04 je tourne je suis sans rien par contre si je fais tourner une locomotive vous voyez que même si elle tourne peu j'ai déjà consommé 0,5 ampères et forcément plus je vais vite et plus elle va prendre une locomotive qui tourne même à petite vitesse ça va être en gros 1 ampères avant d'ouvrir le boîtier qui se trouve ici pour que vous voyez à l'intérieur à quoi ça ressemble je vais revenir alors je vais zoomer je vais vous mettre une image fixe avec le schéma de principe de mon alimentation électrique donc on a la source DCC elle peut venir de trois éléments la centrale massot ou deux boosters le booster 1 et le booster 2 chacun est commandé par un interrupteur qui se connecte qui connecte le tout à un premier ampère mètre alors ici j'ai utilisé la version v4 de DCC Specialities parce qu'en fait il faut qu'il puisse supporter au moins 12 ampères et ensuite on voit que chacun des trois ampères mètre v4 est relié à trois éléments de coupe circuit les fameux psxx toujours de DCC Specialities qui vont donc chaque fois me protéger une section qui elle même sera commandé par un interrupteur l'interrupteur vert qui lui même sera connecté à un ampère mètre alors là j'ai pris la version 2 parce que j'avais pas besoin d'un gros voltage chacune des sorties des ampères mètre version 2 seront reliées à des éléments qui feront 4 ampères donc dans l'ordre vous voyez alimentation de la voie est de la voie sud ouest nord centre et ensuite des accessoires donc ici on retrouve les trois sources d'alimentation DCC la centrale le booster 1 le booster 2 chacun avec son rr en permettre et ensuite j'ai cinq zones de voies chacune de 4 ampères nord sud est ouest centre et ensuite quatre zones d'alimentation à présent je peux alimenter je peux mettre en marche la centrale DCC donc là on voit qu'elle est elle délivre 22 volts alors avec le la vitesse de d'image je sais pas sûr donc elle fait 22 volts et aujourd'hui ça consomme 0 26 ampères et on voit que ces trois là viennent en fait de ces trois zones là et puis au fur et à mesure je peux bien sûr alimenter mes neuf zones à partir mes trois zones alors ce qui est j'ai pas encore compris c'est que pourquoi ici par exemple sur ce booster j'ai 18,3 ampères mais ensuite je vais me retrouver normalement avec 21,5 ampères DCC enfin 21,5 volts DCC sur le sur les voies et noter aussi que pour l'instant je n'ai rien qui fonctionne mais ne serait ce que toutes mes petites constructions là j'ai 0 26 ampères qui sont parties de la centrale 0 1 0 1 donc on voit que si j'avais pas 12 ampères à la sortie de chacune des trois alimentations ben il me resterait plus grand chose pour faire tourner les trains donc une fois ouvert ben on retrouve la même chose que ce qu'il y avait sur le petit réseau de tests sauf qu'au lieu d'avoir un seul segment vous voyez que j'ai trois segments qui sont alimentés par des psx alors moi j'ai ici sur le réseau j'ai deux modèles j'ai la version ici qui fait deux modules de quatre et puis ici j'ai un petit élément qui fait juste un module mais vous pouvez aussi trouver des modules de trois mais j'ai fait ça avec ce que j'avais et puis bien sûr ici à l'arrière ben vous voyez tous les arrières des ampères mètres et les différentes connexions aux interrupteurs donc voilà comment sur mon petit réseau de test j'ai pu tester la bonne approche et ici sur le réseau définitif et ben j'ai mon alimentation électrique maintenant ce qu'il me reste à faire ça c'est la prochaine étape c'est qu'ici j'ai l'alimentation des voies l'alimentation des aiguillages et ben il faut que je défini il faut que je forme l'infrastructure électrique du réseau alors pour vous donner à quoi ça ressemble ici j'ai préparé mon petit plan donc l'alimentation des cantons vous voyez il ya les cinq sorties et ben il va falloir que à l'intérieur de la pièce je tire les câbles principaux qui vont me permettre de concentrer ensuite les voies à des endroits bien particuliers tels que j'ai défini sur mon plan ça c'est pour la partie des cc mais en sous j'ai fait la même chose pour la partie aiguillages et ça ce sera pour l'objet d'une autre vidéo à bientôt